Monsieur, bonsoir et bienvenue. Rappelez-vous, c'est donc le jeudi 14 mars. Nous découvrions à la stupeur générale qu'Internet était enrhumé et grippé en Côte d'Ivoire. À la stupeur générale, on ne pouvait pas communiquer, André. Et aujourd'hui, nous recevons M. Gérard Avoaca, sous-directeur technique en charge des opérations IP Internet, pour en savoir davantage. Il parlera au nom de MTN. André. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Évidemment, vous le savez, Internet fait aujourd'hui partie du quotidien des populations. Et quand il y a une difficulté comme ça sur l'invité, évidemment, toute l'activité est importante. On va parler de ce qui s'est passé. Notre invité va essayer de nous éclairer. Effectivement. Mais avant, on prend donc cette petite musiquette et on se retrouve dans quelques instants. M. Gérard Avoaca, bonsoir encore une fois. Bonsoir. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Que s'est-il passé ce jeudi 14 mars ? Bon, avant d'aller sur ce détail des incidents survenus, pour dire aux clients de MTN, on est en confiance, que le service est là. Le service est de retour et ils l'ont remarqué. Avant que je vienne ici, j'ai regardé les statistiques de trafic. J'ai vu que le trafic est revenu. Donc les clients nous ont remercie et on les remercie pour cette confiance-là. Voilà. Donc, nous sommes désolés des désagréments qu'ils ont subis. Voilà. Nous sommes vraiment désolés des désagréments qu'ils ont subis. Le client est au cœur de notre produit et aujourd'hui, le service est là. Vous pouvez bénéficier de la qualité, de la vitesse habituelle sur MTN que vous connaissez. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un événement exceptionnellement rare le jeudi 14. Mais avant ça, le mercredi 13, il faut dire que MTN avait déjà été impacté sur son câble sous-marin. Le câble sous-marin, c'est le câble qui permet aujourd'hui de transporter 99% du trafic intercontinental Internet. Le câble sous-marin, c'est celui-là, quand vous cliquez, quand vous tweetez, quand vous regardez une vidéo, c'est celui-là qui transporte de la donnée sur des serveurs qui sont à l'étranger. Donc, ces câbles-là ont été coupés sur la partie terrestre. Nous avons été impactés sur la place Aquaba le mercredi déjà 13 par une entreprise qui fait des travaux au niveau du rond-point. On a activé des redondances et ces redondances-là, malheureusement, ont été impactées le jeudi 14. Il faut savoir qu'il y a cinq câbles sous-marins qui arrivent sur les côtes ivoiriennes et malheureusement, nous en avons perdu cinq. C'est exceptionnellement rare, je peux le dire. Et on va vous dire que quand c'est arrivé, on a pensé à l'incident qui est arrivé en mer rouge la semaine d'avant. On a entendu parler de missiles, on ne sait pas ce qu'il se passe. Notre DG, M. Djibbi Ouattara, a mis en place un comité de crise très rapidement, a informé l'autorité de tutelle et les choses ont été présentées. Vous nous prenez en même temps, j'avais dit au mot, mais la question qu'on allait vous poser, c'est comment vous avez géré cette crise ? Qu'est-ce qui explique que la situation se soit réglée quand même ? Voilà, et merci de le noter. Vous avez pu noter la résidence de MTN. D'abord, ce qui a été fait, c'est ce comité de crise piloté par notre DG. Et toutes les équipes se sont mobilisées au niveau national comme au niveau international au sein du groupe MTN. Vous savez que ça a touché plusieurs pays d'Afrique. Donc le groupe MTN s'est mobilisé. Nous avons mis en place ce comité de crise. Et nous avons travaillé jour et nuit pour les services acceptables en moins de 24 heures. Donc déjà le jeudi, les clients ont bénéficié d'un service satisfaisant. Nous avons continué à travailler sur ce service pour le rendre stable dès le samedi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons redirigé les flux. Donc ça a montré notre capacité de résilience sur le réseau. Et je pense que c'est pour ça que les clients nous font confiance. Les incidents graves, exceptionnels peuvent arriver. Ce que le client recherche, c'est quand son service est rétabli. Et c'est sur ça que nous avons travaillé. C'était ça notre priorité. Avant de passer sans doute à ce que vous allez prévoir pour les amener. Est-ce que justement, vous dites que la majorité d'Internet passe par des câbles sous-marins. Est-ce qu'à travers ce type de crise, on commence à réfléchir à des solutions alternatives, satellites, toutes les choses comme ça, où on se dit que ce n'est pas plus intéressant de passer par ces moyens-là ? Bon, déjà, il faut savoir que la fibre, c'est le support qui permet d'avoir une très grande capacité. Et pour assurer la résilience sur le territoire ivoirien, nous avons cinq câbles qui sont déjà présents. Il y a un sixième câble qui va être lancé d'ici la fin de l'année par MTN qui s'appelle Tout Africa. Donc le chemin de fibre est le chemin le plus sûr qui permet de transporter la plus grosse capacité très rapidement. Le sabbat qu'on utilise dans des... Mais c'est la capacité qu'on a aujourd'hui sur la fibre et ça ne peut pas aller à la même vitesse qu'on a aujourd'hui sur la fibre. Alors pendant cette période, il y a des abonnés qui avaient donc souscrit à certains packs qui les ont perdus. Quelle solution pour ces abonnés-là ? Bon, de façon à faire et faire partie de notre politique client, nous avons compensé ces abonnés-là. Donc tous ceux qui avaient souscrit vont recevoir leur volume, ce qui n'a pas été déjà fait parce qu'on a commencé depuis le mercredi dernier. Et ceux qui ont eu de l'Internet sur des forfaits déjà actifs, qui n'ont pas pu utiliser, ils seront compensés. Il faut savoir quoi ? Le client au cœur de notre politique et nous sommes vraiment désolés de ce qui est arrivé. Le service est devenu. Nous allons rentrer dans une période où nous allons récompenser ces clients. Ils auront de plus en plus de bonus. Ceux qui ont été impactés ont été identifiés. Ils auront des cadeaux supplémentaires par rapport à ce qui a été déjà fait. Donc le client va retrouver MTN, a déjà retrouvé MTN avec la qualité de service et il sera récompensé de sa fidélité avec toute une politique de bonus qu'on va mettre en place. Déjà dès demain, il y aura un bonus exceptionnel Internet et d'autres cadeaux vont suivre pour nos clients. Vous connaissez quand même les Ivoiriens, ils sont très grognons sur Internet. Est-ce que tout ça, vous pensez que c'est de nature à les rassurer ? Je vous disais, on sait qu'ils ont été impactés. L'Internet est très important pour nous. Tout ce que vous l'avez rappelé, même vous, votre émission, on la suit de façon digitale et c'est malheureux que nos clients ne peuvent pas suivre. L'Internet nous contient de la situation et c'est sûr que ce qui va arriver là très prochainement, déjà on commence demain, il y aura une politique de bonus pour redonner la satisfaction en plus de la qualité et la vitesse qu'ils ont sur notre réseau. Alors M. Girard, avocat, notre entretien est terminé. Merci. Avez-vous peut-être un dernier mot à vos clients MTN ? Oui, oui, je vais commencer par leur dire ça. Le service est de retour. La qualité de MTN est là. Celle que vous avez compris, elle est là. Elle va continuer à s'améliorer. On vous a démontré au travers de cette grande crise exceptionnelle notre capacité de résilience. Vous voyez comment MTN peut ramener rapidement un service qui est impacté. Et aujourd'hui, vous pouvez bénéficier. Vous pouvez prendre ce service là et vous aurez beaucoup de cadeaux dans les jours à venir. Merci d'avoir fait confiance à MTN et continuez à utiliser les services de MTN. Je rappelle que vous êtes, M. Girard, avocat, que vous êtes sous-directeur technique, donc en charge des opérations d'intérêt. Vous étiez là aujourd'hui pour expliquer comment MTN a pu juguler cette crise assez rapidement et comment vous entrevoyez, donner un peu plus de bonheur encore et toujours à vos clients. Merci. On ne vous laissera pas partir sans vous donner une information, parce que vous dites que vous êtes un habitué du talk. C'est bien, mais désormais, nous aurons une capsule sport qui va arriver le 6 minutes sport. Désormais, ce sera le vendredi. Ah, super. Lundi et vendredi. Le lundi et vendredi à partir de 18h50. On vous proposera donc une capsule sport. On a vu combien de fois, les clients sont férus de sport. Ils veulent avoir des nouvelles de leurs champions dans leur... etc. Donc, Gérard Tolman va vous entretenir dans le 6 minutes sport lundi et vendredi à partir de 18h50. Et ce sera lundi et vendredi. Très bien. C'est parfait. Ça sera disponible aussi sur la connexion MTN. Et pourquoi pas. Merci beaucoup, monsieur. On va vous accompagner d'applaudissements, parce qu'il y a un public. Merci beaucoup. Et on expliquera justement pourquoi il y a un public. Merci, très cher public qui est là. Juste, on va aller un peu plus loin. Beaucoup voient le public. Ils s'interrogent, mais ils ne devraient pas trop s'interroger. Ils sont très bien habillés, mais c'est qui ? Parce que vous le savez, nous avons lancé des annonces sur nos différentes pages de réseaux sociaux. Nous recevons aujourd'hui le ministre gouverneur du district. Il sera avec nous dans un court instant. On va permettre à Christophe, ici, nos collègues qui vont participer à cette grande interview. Exactement. Ce sera donc, comme vous avez l'impression que nous avons des personnalités, plusieurs sets défilent sur le plateau du Grand Talk. On commencera avec l'Élysée Beaulieu, pour l'apprentissage de la région des montagnes, du district des montagnes. Ils vont arriver maintenant. Élysée Beaulieu, merci de faire votre entrée, messieurs. En espérant, voilà. Vous allez bien, messieurs ? On y va. Ce soir, on a quelques journalistes avec nous-mêmes qui vont interroger le ministre gouverneur qui va arriver dans un instant. Puisque nous allons l'annoncer sur ce plateau. Et avant qu'il n'arrive très rapidement, il y a une nouvelle chose qui se passe. Certains parlaient de... ...de la canne, c'est ce 6 minutes de sport-là qui arrive. Une nécessité. Sans doute que pour vous, des amoureux du sport, Élysée Beaulieu, c'est quand même un petit moment de sport sur la FTV comme nouveau programme. Oui, c'est déjà un petit moment de sport, mais je pense que c'est... Vous ne pouvez pas imaginer la grande joie que ça va se situer dans le cœur de beaucoup de nos téléspectateurs. Durant la canne, en tout cas, on témoignait tout l'intérêt aussi concernant le sport. Je pense que ça a été très bien pensé. Je suis responsable de pouvoir mettre cette capsule de 6 minutes de sport. En plus que c'est animé par Gérard Talman, qui est un furieux de sport et qui s'y connaît en la matière. Qui s'y connaît en la matière. Voilà, un passionné. C'est vrai, on a converti un peu nos frustrations dans les commentaires parce qu'on aurait dû être de très bons footballeurs. Peut-être qu'on portait la tunique nationale, mais bon, ce n'est pas grave. On défend sa nation d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc c'est déjà une très bonne chose. Et vous nous revenez à quelque chose ce matin. Enfin, cet après-midi. Cette nuit, on donne rendez-vous aux téléspectateurs à partir du lundi prochain. Lundi et vendredi, voilà, avec Gérard Calman, le 6 minutes sport avec Beth Lick. Voilà, pour avoir toute l'actualité sportive sur le Ground Talk. André. On le sait, on l'a annoncé, vous l'avez vu, vous l'avez lu. Nous proposons une émission spéciale pour comprendre comment une région, même pas une région, un district, parce que c'est un agrégateur de, justement, de régions, fonctionne, ce district, c'est le district des montagnes, et celui qui est le ministre-gouverneur, et nous allons évidemment vous permettre de le recevoir maintenant. Venez, le pré, le ministre-gouverneur, qu'on acclame très fort. Bonsoir. Bonsoir. On ne peut pas vous saluer. Oui, bien sûr, vous allez nous saluer, vous n'en faites pas. Vous allez nous saluer. Bonsoir, monsieur le ministre-gouverneur. Merci d'être là. Bonsoir, monsieur le ministre. C'est un plaisir pour nous que de vous recevoir. Monsieur le ministre, vous découvrez comment? Je le redécouvre. Monsieur Marius, comment cela ne devrait en rien, n'est-ce pas, vous arrêter dans votre élan de poser les questions, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, monsieur le ministre-gouverneur. Monsieur le ministre a des obligations vis-à-vis des populations de sa région. Nous essayerons autant que faire se peut. N'est-ce pas. De porter justement la voix de ces populations relativement justement aux besoins qu'ils expriment régulièrement. Très bien. Madame, messieurs, en face de vous, le ministre-gouverneur de cette région de 2021, vous avez été nommé à ce poste. Mais avant, c'est quand même une très connue depuis donc vos premiers pas. Quand vous avez quitté justement les facultés de sciences économiques à Paris, vous êtes arrivé tout de suite dans les clés du ministère de l'économie. Et vous avez gravi les échelons au point de devenir ministre plusieurs postes ministériels. Et aujourd'hui, on vous retrouve comme un acteur de développement local. Nous, c'est ce qui nous a intéressé, comment faire en sorte qu'une personnalité comme vous, qui a une aura nationale, puisse désormais se consacrer entièrement au développement d'une région de notre pays. Et pour cela, on va vous donner une question très simple. Pourquoi vous pensez qu'il était nécessaire pour vous de vous retrouver dans votre région, la région chère justement à votre cœur ? Merci d'abord pour l'invitation. Merci pour l'intérêt que vous avez vis-à-vis un peu de la question locale, la question de la décentralisation et de la déconcentration. Donc, bon, moi, j'ai été, j'ai obtenu mon diplôme d'économiste comme tous les Ivoiriens de l'époque. Docteur en économie, il faut l'appeler. Oui, c'est ça, j'ai fait l'université de Nantais, Paris 12, puis je suis arrivé ici en 1996. Je me suis mis à la disposition, et puis au ministère du Plan, puis de l'économie des finances. Aujourd'hui, avec toute cette expérience, je pense que je continue toujours. Vous étiez à l'enseignement technique, la formation professionnelle. C'est seulement d'apporter ma contribution, mais aussi d'apprendre. Voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ministre-gouverneur, c'est une étape de plus. Mais pourquoi elle est plus importante ? Ou bien, est-ce qu'elle est plus importante que toutes les autres étapes où vous étiez un peu, à une échelle un peu nationale ? Non, mais bon, le ministre-gouverneur, c'est vrai qu'on est en région, on est chez nous, parce que moi, je suis né à Marse, puis je suis ministre-gouverneur là-bas. Mais j'ai été quand même, comme vous le savez, j'ai été maire. Maire de Montréal, bien sûr. Aujourd'hui, député, élu de la commune, et je contribue toujours. Donc, le président a jugé, utile de me nommer là-bas. Je pense que c'est un honneur, d'autant plus que c'est une nouvelle structure. Tout à fait. C'est ça, une nouvelle structure. Il y a cette échéance-là, bon, c'est un défi même, ce défi à relever. Voilà, donc, je pense que les échanges que nous allons avoir sur les missions, surtout sur les missions... C'est la manière de les conduire, nous permettrons de... Avant d'en arriver aux missions et au contenu des questions qu'ils vont vous poser, lorsqu'en juin 2021, vous avez donc la nomination, quel était votre rêve, ou quel est le rêve que vous avez pour cette région ? Quand on regarde Abidjan, on applaudit. Quand on regarde certaines régions de l'intérieur du pays, on se dit, quand viendra le développement ? Quel est votre rêve pour cette région des montagnes ? Alors, merci, madame, pour cette question, parce qu'effectivement, lorsque le président m'a annoncé, je crois que c'était le 5 avril 2021, qu'il devait me nommer ministre-gouverneur, je me suis demandé c'est quoi ministre et puis gouverneur. Donc, j'ai eu un rêve, je me suis dit, c'est vrai, j'ai servi la Côte d'Ivoire en général, j'ai servi ma région par rapport aux différentes fonctions que j'ai eues, mais bombardier, j'allais dire, comme ministre et gouverneur, une nouvelle fonction, c'était curieux. J'ai commencé à me poser des questions et à apporter des réponses. Pour moi, ministre-gouverneur, c'est contribuer à l'évolution de ma région à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, qui va devenir un pays émergent. Très bien. Donc, en tant que planificateur, lorsque nous avons eu les missions de ministre-gouverneur, je me suis senti véritablement à l'aise. Maintenant, les réalités du terrain sont ce qu'elles sont. On en parlera justement au cours de cette émission. Élisée Bouloube, pour ouvrir les premières questions des chroniqueurs. OK, monsieur le ministre-gouverneur, avant de venir sur ce plateau, j'ai fait un tout petit exercice. Celui-là d'interroger deux à trois personnes pour leur demander qu'est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'un ministre-gouverneur. Je me suis senti très à l'aise de savoir que je n'étais pas le seul à ignorer réellement la fonction du ministre-gouverneur et que plusieurs Ivoiriens comme moi ne savaient pas en réalité ce que c'était un ministre-gouverneur. Et quels étaient ces ministres-gouverneurs ? Soit vous pouvez, aux yeux de la nation, nous préciser la réalité des fonctions et des missions d'un ministre-gouverneur. Alors, rapidement, mais systématiquement, je veux dire méthodologiquement, un ministre-gouverneur, c'est l'animateur, c'est l'égalité du district autonome. Voilà. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes 14, il y a deux ministres-gouverneurs que vous connaissiez. C'est ça. Qui est Abidjan et Yamsoukou. C'est ça. Et le 29 juin 2021, le président a décidé d'ériger les 31 régions en 12 districts. 7 sont avec 3 régions, 5 avec 2 régions, ça fait les 31 régions regroupées. Donc, un district, c'est un ensemble de régions. Un district, ça peut aussi, comme Abidjan et Yamsoukou, être des villes, des communes, et puis un département et des sous-préfectures. Comme Abidjan, par exemple, vous avez les 13 communes. C'est ça. Vous avez Benjerville, Aniamma et Songon qui sont des chefs-lieux de sous-préfectures. Donc, le district d'Abidjan a des villages à l'intérieur. Le district de Yamsoukou, c'est le département de Atiwakou, il y a la commune de Yamsoukou, etc. Voilà ce que c'est que les districts. Donc, les ministres gouverneurs, leurs fonctions sont celles dévolues par le président de la République, par la volonté du président de la République. Et quelles sont-elles, ces fonctions ? Qui a proposé à l'Assemblée nationale de voter une loi en 2014, la loi 252 du 5 août 2014, qui a donné mission au district de pouvoir faire, j'allais dire, quatre choses en gros. Oui, quatre choses. Mais d'abord, le district, c'est une entité territoriale très particulière qui est dans la décentralisation des concentrations. Ça, qu'il faut comprendre. Le district a des fonctions d'administration déconcentrée, comme les préfets, les directeurs régionaux. Le district a aussi des missions, comme les maires et les présidents du conseil régionaux. Donc, les missions sont à quatre niveaux. Premièrement, le ministre gouverneur anime le district qui est chargé de la coordination, du suivi et de l'évaluation de toutes les actions du gouvernement dans son territoire. Par exemple, si je prends mon cas, je suis ministre gouverneur du district des Montailles, qui est composé du Tonkoui, du Guémon et du Kavali. Ce sont trois régions. Trois régions. Un territoire de 3 millions d'habitants, avec 17 communes, 13 départements, trois régions, 73 sous-préfectures et à peu près 973 villages. Voilà le territoire. Sur ce territoire, toutes les interventions de l'État, que ce soit au niveau décentralisé, que ce soit au niveau déconcentré, nous devons faire la coordination. La coordination, c'est quoi ? C'est qu'ils interviennent de façon verticale. C'est-à-dire, le ministre, le ministre de l'Éducation, le directeur régional, le directeur départemental, le chef d'établissement, le directeur d'école primaire, sont éparpillés dans l'ensemble du territoire. Quand on arrive sur un territoire, comme un district, les choses se passent et chaque ministère intervient de façon verticale. La coordination, c'est de faire en sorte que ce pour quoi les uns et les autres ont été nommés ou ont été désignés par la population, se réalise effectivement au bénéfice de la population. Donc, c'est cette nouvelle fonction-là qui est dans la coordination. Ensuite, la deuxième mission, c'est les grands projets que le chef de l'État demande à mettre en œuvre dans les différentes régions doivent être suivis de façon spécifique, technique même. Ça peut être quoi, ces grands projets ? Par exemple, en 2019, dans notre district, le président a décidé de construire un CHE, un hôpital au niveau de la région du Tonku. C'est ça. Et dans le même temps, il a demandé qu'on construise un hôpital général à Danani. Deux investissements d'envergure. Le président, en son temps, avait aussi demandé qu'on réhabilite tout l'axe de Yamsoukro jusqu'à Danani-Zomni. Tout ça, c'est des grands projets qui traversent plusieurs décisions, c'est vrai, à ce qui concerne cet axe-là. Donc, c'est des grands projets que, quand ils sont en œuvre, c'est vrai que les responsables des secteurs sont chargés de faire le suivi, mais nous aussi, pour le compte de la population, parce que ce qui est particulier dans les districts, nous ne sommes pas comme des préfets, qui sont des administrateurs nommés, etc. Nous sommes originaires, où nous avons des intérêts, dans les districts où nous sommes nommés. Et vous faites la coordination pour faire le compte-rendu, peut-être au chef de l'État ? Pour faire le compte-rendu, l'une des missions pour anticiper du district, c'est que le ministre du gouvernement est tenu de faire un rapport tous les six mois au premier ministre, qui est notre tutelle. Ah, d'accord. Donc, les autorités, les plus hautes autorités du pays sont au courant de ce que nous devons être au courant de ce que nous devons. Et il y a une quatrième mission, vous disiez ? La troisième mission, c'est que, comme notre pays a une habitude, une tradition de planification indicative, la planification nationale doit être soutenue par la planification locale. Donc, les ministres et gouverneurs sont tenus de faire, autant que possible, un schéma directeur, qui n'est rien d'autre que le document de planification régionale, qui s'inscrit dans le cadre de la planification nationale. La dernière mission, ça va être, c'est l'élaboration ou l'actualisation des livres blancs. Vous savez, quand le président visite les régions, par département, on élabore des livres blancs. Mais généralement, si le président ne visite pas, il n'y a pas question de livres blancs. Donc, le président a décidé que l'élaboration des livres blancs relève la compétence des ministres et gouverneurs. De sorte que, à partir du niveau central, les missions de coordination et tout ça, à partir du bas, les désidératats des populations sont exprimés à travers les livres blancs que nous actualisons. Et nous sommes chargés d'en suivre la mise en œuvre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que ce que la population veut, on doit suivre pour ma part, au niveau des trois régions, et je dois informer périodiquement le président, en tout cas le gouvernement, de ce qui se passe. Très bien, monsieur le ministre, on l'a bien compris. Toujours sur ça, mais ça va être très court. Du coup, quand vous avez expliqué tout ça, tout ce tableau-là, tous ceux qui disent que votre fonction n'a pas grande utilité, qu'est-ce que vous leur répondez finalement ? Bon, toutes les fonctions auxquelles le président fait des nominations ont une utilité. Ont une utilité, vous dites ça. D'autant plus que, que ce soit dans la Constitution, que ce soit dans les lois, le président nomme à des hautes fonctions. Et le décide est une fonction importante. Très bien. Donc, si on ne connaît pas les missions telles que je viens de les exposer, on peut dire oui, mais ça c'est arrivé. On peut se toujours supputer, évidemment. Marius, comme vous avez question ? Monsieur le ministre, heureux de vous retrouver, après avoir longuement travaillé avec vous sur pas mal de dossiers relativement au bien-être des populations. Et ce soir encore, je vous reviens avec encore des préoccupations des populations de votre région, la région du district dont vous avez la charge. Et plus précisément, nous allons nous intéresser du cas des populations de Bangolo. À Bangolo, les populations nous reviennent très souvent avec la question de l'électricité qui n'est pas véritablement stable. Nous avons régulièrement des coupures d'électricité, y compris des coupures d'eau, allant jusqu'à des manques d'eau durant trois jours, quatre jours. Et cela est vraiment déplorable pour un pays comme le nôtre. Vous l'avez dit tantôt, en vous nommant, le président de la République envisageait justement, dans une Côte d'Ivoire émergente, voir toutes les régions évidemment suivre le train de l'émergence. Et donc nous pensons qu'en tant que gouverneur du district, vous avez quand même un rôle à jouer pour rétablir justement la situation des populations qui sont véritablement dans cette détresse en matière de manque d'électricité et d'eau. Pourtant, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui couverte à 86% par le réseau électrique. Très bien. Bon, d'abord, il y a deux problèmes que vous posez. Exactement. La question même… Plaine de l'eau à Bangolo. Voilà, Bangolo est spécifique. Donc sur Bangolo, je ne vais pas vous répondre. Mais pourquoi vous dites que Bangolo est spécifique ? Non, c'est pas la question précise. Ah, d'accord. Je veux dire que si c'est la question d'électrification, le président de la République en Bénin en 2010 avait dit « Tous les villas ont plus de 500 habitants sur l'électricité. » C'est le cas dans votre district. Et ça, c'est un voie d'achèvement. Parce que dans les trois régions, c'est de 80 à 82% de couverture en électricité. Exactement. C'est plus de 90% de couverture en toute forme d'hydraulique, avec les pompes et tout ça. Les agilaires, etc. Ça, c'est un coût. Maintenant, de façon précise que dans une région, on a ce problème-là, je vais m'informer, puis je vais aviser. Ce que je peux dire, c'est que sur la question de l'électricité, et j'ai été à l'eau, nous avons véritablement beaucoup fait, le président, le gouvernement, ont fait beaucoup par rapport à la région. Nous étions en 2010. Donc, je pense qu'il faut qu'on dise vraiment, on le rappelle, il faut qu'on le signe. Lisez Bouloubeur. Monsieur le ministre gouverneur, vous avez dit que l'une de vos missions, c'est d'élaborer un schéma directeur, qui est censé être ce, je dirais, ce tableau de bord-là, du développement du district. Vous l'avez fait, vous faites partie de l'un des rats, d'ailleurs, le ministre gouverneur, pardon, qui a déjà rendu disponible son schéma directeur. Nous nous en félicitons d'ailleurs. Mais est-ce qu'on peut avoir les pans essentiels de ce schéma directeur ? Quand on sait que la région, le district des montagnes, le district des montagnes, reste l'une des régions à grand défi dans ce pays, que ce soit sur le plan infrastructurel, que ce soit sur le plan, comme on l'a dit, électricité et eau, qu'est-ce qui est contenu dans ce schéma directeur-là, au bénéfice des populations ? Juste une petite question. Rassurez-nous que tout ça, ça ne va pas se faire de l'un des rats. Parce que c'est bien de faire un schéma directeur. Tout à l'heure, je vous ai dit que la Côte d'Ivoire a une tradition de planification indicative. D'accord. Que les documents soient dans les tiroirs ou pas, dans tous les cas, c'est toujours le train, l'orientation est toujours suivie. La planification de la Côte d'Ivoire date des années 60. Vous voyez, les perspectives décennales, vous voyez, les plans quinconaux de 1971 jusqu'en 1996 à peu près, puis il y a eu la crise. La planification, c'est quoi ? C'est qu'il faut qu'on sache où on va. Et donc, on le fait au niveau national. Actuellement, nous sommes en 2024. On est sous le régime du PND 2021-2025. Ça, tous les Ivoiriens le savent. En même temps, les districts sont chargés de faire la planification régionale qui s'inscrit dans cette planification nationale. Donc, voilà le premier alignement. Le deuxième alignement, c'est qu'à moyen terme, 2030, il est demandé au niveau national qu'on aille vers l'émergence. Et perspective 2040, on va vers une Côte d'Ivoire industrialisée, homogène, unie et tout ça. Vous savez qu'au niveau africain, on a aussi la perspective de 2063. Et vous savez que c'est le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est le champion en ça. Donc, son pays est un pays à tradition de planification. Très bien. Aujourd'hui, on nous demande chacun de faire une perspective pour que ce qui va se passer, ce qui est prévu pour la Côte d'Ivoire, on puisse le faire au niveau de chacune de nos régions, pour que chaque région dise comment elle participe à cette évolution. Une fois qu'on a dit ça, vous faites quoi exactement ? C'est pour ça qu'on a demandé que ce soit les districts qui fassent. D'accord. Nous, nous avons, nous sommes partis, rapidement, nous sommes partis du bilan diagnostique. Le bilan diagnostique, notre région qui est une région montagneuse, beaucoup de forêts, beaucoup de bas-fonds, beaucoup de rivières, a des potentialités d'abord agricoles. Ensuite, par rapport à son relief, des potentialités minières. Et puis, c'est une région qui a beaucoup de choses à faire voir par les Ivoiriens, par les touristiques. Les trois secteurs majeurs de notre district. Pour les mines, bon, ça c'est connu, le gouvernement gère bien. Maintenant, l'agriculture et le tourisme. Voilà les deux secteurs sur lesquels on peut agir au niveau local. Quand vous identifiez ces secteurs-là, comment est-ce que vous les développez ? Souvent, c'est ça le problème. D'où vous trouvez le financement pour développer ces secteurs-là ? Non, non, on commence d'abord par réfléchir. On a réfléchi, on a dit. PND a dit que pour le secteur, pour la zone des trois régions qui sont les districts, on va investir environ 3 800 milliards de francs sur la période de 2023 à 2025. C'est ça qui est en l'air. 2021-2025. Voilà, dans ce cadre-là. Et nous aussi, nous avons fait notre schéma directeur qui est un peu en termes de démarches qui est analogues à ce qui se fait au niveau national. Nous avons identifié à peu près 350 milliards de francs. Donc, les 4 200 milliards qu'il faut là, on les calcule d'abord et puis on cherche. Nous, le pays a déjà son schéma de mobilisation des 59 000 milliards nécessaires pour le PND 2021-2025 pour l'ensemble du pays. Donc, on se met dans ça et puis nous, on a l'intention de faire comme au niveau national. On a déjà le dossier qui est prêt, qui est sur la table du gouvernement. Le principe, c'est qu'on donne au gouvernement. Le gouvernement donne son OK avant qu'on avance. C'est très bien. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est ce que nous avons, c'est comme un devoir. On transmet. Juste avant. Donc, à ce niveau-là, c'est à ce niveau-là que nous sommes. Nous sommes dans une perspective et je pense que tous les ans, on a les budgets de l'État. Les programmes sont en cours et ce que nous faisons, nous ajoutons quelque chose par rapport à ce qu'il faut faire pour que notre région contribue. Malheureusement, j'ai oublié quelque chose d'important. Oui, dites-nous. J'ai dit que nous sommes en train d'élaborer, mais la base de 2023, c'est que nous avons un pays, une zone où les populations ne sont pas particulièrement à l'aise. C'est-à-dire qu'on a des potentialités, mais on est pauvres. Le niveau de pauvreté de nos trois régions est au-dessus de la moyenne nationale. D'accord. Donc, c'est cette contradiction-là. Quelles sont les raisons justement de cette contradiction, monsieur le ministre gouverneur ? Bon, écoutez, les raisons, nous, on s'est contenté du constat. C'est ça. Et on a fait des scénarii pour pouvoir rélever les défis. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour ça. On va vous permettre de vous relancer. Donc, 2021, on sait qu'il y a le temps de vous lancer, etc. Là, on est dans 2024, on n'est pas encore fini. Quels sont les points de satisfaction que vous avez eus d'un point de vue social et économique, parce que vous parlez de pauvreté, etc., sur l'ensemble de votre action ? Est-ce qu'il y a des points de satisfaction que vous pouvez relever ici pour dire, écoutez, dans l'action du gouvernement, voici ce que le district a fait ou ce qu'il n'a pas fait ? Non, non, c'est-à-dire que le district n'est pas chargé de faire. Le district est chargé de coordonner, de voir que ce que chacun est chargé de faire, là, il le fait bien. C'est ça, la mission du district. C'est pour ça que la polémique qui a précédé notre émergence est une polémique inutile. Les gens pensaient d'un côté comme de l'autre qu'on est venu pour se substituer. Non, de la même manière que les régions et les communes ont chacune son plan, son domaine, de la même manière, nous, on n'est pas chargé de réaliser. Sauf si on constate un déficit, c'est qu'il y a, et qu'on demande au président ou au premier ministre de le combler avec un projet, oui. Mais on n'est pas chargé de construire l'école, on facilite la réalisation. Si on constate un déficit, on peut aider. C'est un exemple. Lorsqu'en 2021, j'ai été installé, il était question que l'antenne de l'INFAS s'installe dans notre région. Les responsables de cette institution m'ont dit qu'on a fait beaucoup de tentatives. J'ai pris mon bâton de Pelerin et j'ai fait en sorte, en élargissant les possibilités des uns et des autres, de construire une antenne de l'INFAS en prenant la moitié, une partie du centre technique de Grand-Bapleux. On a fait une antenne en un an et aujourd'hui, il y a 600 ou 700 étudiants qui sont là-bas. Donc, je comprends bien, vous êtes un facilitateur. Voilà, c'est ça. Marius Comouin. Alors, monsieur le ministre gouverneur, la gestion des conflits fonciers dans le Grand Ouest, où vous en êtes ? Bon, alors la gestion du conflit foncier ne date pas d'hier. Je me rappelle, dans les années 97, ce qui a donné la loi consensuelle de 1998, nous savons ça. Donc, les conflits fonciers sont récurrents. Aujourd'hui, avec les actions que l'AFOR fait, on pense que les choses vont aller en ordre. Donc, on n'a pas de difficultés particulières par rapport à la gestion des conflits fonciers. Quelle est votre solution ? Quelles sont vos solutions ? C'est vrai que vous comptez beaucoup, et en fonction de vos mises, l'action de l'État et le mouvement, le rythme que donne l'État. Mais est-ce que vous avez, vous, personnellement, comme vous l'avez fait pour l'Infas, est-ce que vous avez prévu de faire des choses précises en direction des femmes, des jeunes, au total et in fine, pour la pauvreté, pour régler un peu le niveau de pauvreté ? J'insiste, permettez-moi d'un moment là. Alors, non, non, non. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est des perspectives, c'est des vues comme macro, c'est des grandes choses. Je reconnais que moi-même, je suis un élu. C'est ça. Et je suis installé au village. Bien sûr, avec nos parents, bien sûr. Donc, les pressions, les sollicitations, je suis habitué. Que je peux faire, que je fais ça vraiment, et que je fais même en tant que ministre gouverneur, parce qu'on ne va pas attendre que le président nous donne des milliards pour satisfaire les uns et les autres. Mais tout ce qui est organisation des jeunes, organisation des femmes, vraiment, nous sommes là-dessus. Mais on n'a pas de budget conséquent pour ça. Quelle est votre relation avec l'emploi jeune, permettez-moi de... Par exemple, plus de l'emploi jeune pour ne pas tailler un secret, de 14h à... Oui, parce que vous étiez à une réunion, là, ce qu'après-midi. Mais vous êtes au courant. Oh, il va falloir être journaliste, on a bien renseigné. Effectivement, on était à une réunion avec le monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'emploi jeune. Je rappelle à toutes fins utiles que l'emploi jeune, ce qui est devenu aujourd'hui une CNJ, a été l'une de vos émanations. A été l'une de mes émanations. J'ai contribué un peu à la mettre en place. Et le ministre nous a invités, en tout cas, le ministre gouverneur, nous étions très nombreux à cette rencontre. C'est pour voir comment nous, en tant que ministre gouverneur qui avons la coordination en charge, comment on peut participer à cette organisation-là. Donc, vraiment, c'est une réunion très, très importante, très intéressante. Parce que notre mission, telle que c'est dévolu par la loi et par la volonté du président, c'est de faire en sorte que toutes les initiatives du gouvernement aboutissent. Pour aller dans votre sens, et on permet, Elisabeth, de poser la dernière question, c'était très important. Par exemple, sur ce dossier-là, il se trouve que le ministère de la Jeunesse est en contrat avec les régions pour permettre aux régions de développer l'emploi jeune et le développement des compétences. Sauf que vous, vous n'étiez pas au courant. Enfin, on ne vous associez pas. Sauf que là, ce qui allait être intéressant maintenant avec cette nouvelle initiative, c'est que vous pouvez piloter et attirer l'attention des uns et des autres là-dessus. Donc ça, on comprend très bien. Elisabeth. Ok. Peut-être que le ministre gouverneur ne se sent pas très à l'aise de le dire, d'où son hésitation à répondre à la question relative à pourquoi le taux de pauvreté dans notre région est peut-être plus élevé que la moyenne nationale. Moi, j'ai une réponse. C'est juste le fait que notre région, parce que j'ai une activité de la région, c'est ma région. Vous êtes déconnectés, vous vous retrouvez. C'est l'une des régions qu'appelle le loup tribut de la crise. C'est de toutes ces décennies de crise qu'on a connues en Côte d'Ivoire. C'est l'une des régions qui a été la plus affectée. Et donc, vous imaginez aisement que le chantier est plus large là-bas, et le chantier est plus vaste. Donc, c'est normal qu'on soit dans une telle situation. Quand je finis de dire ça, monsieur le ministre gouverneur, comme je le dis, notre région est une région de défis. Et l'un des plus grands défis de notre région aujourd'hui, c'est la cohésion. C'est une région où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de frictions sur la question foncière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour que cette région soit débarrassée des éventuelles perspectives de conflits que nous voyons venir à l'horizon avec déjà certaines vélidées ? On n'a plus assez de temps. Oui, bon, écoutez, bon, quand il y a des... Bon, allez-y, on va vous laisser, vous deux, parler d'autres. D'accord, allez-y. Oui, je suis du débat, mais bien sûr, je partage entièrement son analyse. En même temps, je veux dire que les causes de la pauvreté vont au-delà de toutes les conséquences des crises. D'ailleurs, depuis 1990, avec les conflits au Libéria et autres. Et puis, depuis les années 2000, avec les conflits internes. Mais je dois dire aussi que le plus important, c'est de voir comment on fait face aux difficultés des populations. Et donc, nous, nous avons l'idée que, c'est vrai, nous avons une population, d'abord, nous avons une population jeune. On doit rappeler que 84% des gens qui vivent sur notre territoire ont moins de 50 ans. Donc, il faut forcément des projets pour eux. Et disponible. Donc, pourvu que toutes ces potentialités soient développées, la pauvreté va disparaître comme il se doit. On attend, en tout cas, de bonnes choses, André, de cette relation avec le ministère de la Jeunesse. Oui, que je sois de la Jeunesse, que je sois de tous les autres ministères qui ont des leviers en matière, justement, vous avez parlé du ministère de la Santé, pour les questions, donc, de CHR à développer, là, à droite, là, à gauche. Donc, évidemment, on espère que tout ça va se mettre en œuvre. C'était la première partie, justement, de notre entretien avec le ministre gouverneur de la région, du grand district, pardon, pour qu'on dit région, des montagnes. Et on a parlé de social, un peu d'économie, mais après, c'est une partie de cohésion sociale. Élisée a déjà donné la première. On va, justement, marquer une pause. Oui, on marque une pause. Et on se retrouve juste après pour la section politique avec Hermann Aboua et Daouda Koulibaly. A tout de suite. Madame, messieurs, merci d'être de retour avec nous. Depuis que le président Alassane Ouattara a décidé d'en faire à des acteurs très importants dans la structuration du développement local, il est le tout premier ministre gouverneur à accepter de se prêter au jeu des questions-réponses sur un plateau télé grandeur nature. C'est dire qu'évidemment, ici, tout le monde a sa place, tout le monde peut venir expliquer, être pédagogue ou en tout cas, être politique. Ah, politique, ce sera le cas tout à l'heure, puisque nous allons ouvrir le champ de la question politique. Mais quand on parle de politique, il faut rappeler trois choses. Il a été trois fois ministre. Ministre des Transports, ministre de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Technique, ministre de l'Intégration Africaine. Et j'en passe. C'est un conseiller spécial également. Encore un conseiller spécial, mais c'est un vrai politique. Un vrai politique, oui. Et il est... Parlons justement de la politique telle qu'elle se vit dans ce district des montagnes. Et les deux préposés à la tâche politique, je vous le disais avant de partir au journal, il s'agit d'Hermann Aboua et de Daouda Koulibaly. La première question revient donc à Hermann Aboua. Allez-y. Albert Flindé, dans le cadre de mes exercices pour cet entretien, il n'a pas été tout le temps aisé de savoir exactement votre appartenance politique. Est-ce que Albert Flindé est-il à l'UDPCI ou au LHDP ? Cela me ramène une autre question, c'est toujours la même idée. L'UDPCI est-il aujourd'hui un parti politique à part entière ? Quel est son positionnement réel vis-à-vis du RHDP ? Merci pour la question, mais bon, d'abord, en tant que cadre de ma région, tout le monde connaît mon positionnement politique, mon appartenance politique en tout cas. J'ai été responsable du MESI dans les années 70, à l'ouverture en 1990, je suis resté au PDC, et avec l'avènement du président Guy, pour des raisons que nous connaissons tous, nous sommes allés avec le président Guy, et en 2000, nous étions, moi j'étais en 2003 à Marcoussi, et en 2004, j'étais dans les deux derniers ACRA, 2 et ACRA 3, et depuis mai 2005, l'UDPCI, qui a collaboré avec les autres partis ou fouettistes, nous avons formé donc le RHDP, et depuis je suis au RHDP. Donc, dans toute la Côte d'Ivoire, tout le monde le sait, donc je suis RHDP et je reste RHDP. Alors, avant de continuer avec Herman, vous disiez tout à l'heure que vous aviez suivi, feu le général Guy, pour les raisons que tout le monde sait, éclairer un peu le monde, rappeler à nos mémoires ce que nous aurions dû savoir sur ce point, s'il vous plaît, M. le ministre Gouverneur. Non, non, je veux dire que quand le président Guy a demandé à ses frères qui étaient sur la scène politique, ses frères de région, qui étaient sur la scène politique, au cadre des autres régions, c'était, l'ont suivi, nous, nous l'avons suivi, et puis après, nous sommes restés fidèles au RHDP, depuis que nous y sommes, en tout cas, moi, depuis que j'y suis, qui restent. Daouda. M. le Dr. Flindé, moi, je vais mettre le pied dans le plat, on y va de franco, on est à un an et demi d'une élection présidentielle. Vous n'êtes pas sans savoir que, depuis longtemps, M. Laurent Gbagbo était absent dans cette région, que vous dirigez aujourd'hui, le Guémont, Cavalli, les montagnes et autres. Aujourd'hui, il dit qu'il sera, il est candidat pour 2025. Donc, comment envisagez-vous de renforcer la présence du parti présidentiel dans cette région ? Alors, vous savez, on est là dans une région homogène, parce qu'on a l'habitude, à l'ouest, en tout cas, le pays, ce qu'on considère aujourd'hui comme le district, là. C'était ce qu'on appelait dans le temps l'ancien siècle du Mans, avec un peu Touba, mais Touba est dans le Wuruba. Aujourd'hui, nous avons un district qui est formé de trois régions, trois régions dont les cadres se connaissent. On se connaît bien, on a eu l'habitude de travailler dans le temps ensemble, et avec l'avènement du multipartisme, la situation est ce qu'elle est. Donc, aujourd'hui, le RADP se porte très bien, non seulement dans le Tonkui, mais aussi dans le Guimau et dans le Kavali. Je rappelle qu'aux dernières élections locales, les trois régions sont restées au RADP. Dans le Tonkui avec Mamrie, toi que ? Dans le Kavali avec Anouloto, dans le Guimau avec Sereno, qui a été élu et puis qui a été réélu. Donc, en tout cas, au niveau des trois régions, au niveau régional en tout cas, il n'y a pas de problème. Nous sommes, nous avons gagné. Le PAS, il n'aura pas sa place là-bas ? Non, je n'ai pas dit qu'ils n'auront pas leur place. Mais je veux dire que, puisque pour cette fois-ci au moins, ils étaient tous, nous étions tous ensemble dans les élections. Ils avaient leurs candidats, le PDC avait ses candidats, etc. Que ce soit au niveau de la région, que ce soit au niveau des municipales. Et nous avons gagné. Donc, je pense que nous allons, nous sommes en train de travailler. Christophe, pour ma question, le PAS ne sera pas là, mais en tous les cas, il est là, puisqu'il est ici l'échiquier depuis un moment. Et face à ce PAS, est-ce qu'on peut considérer que parmi vous, il y a un leader qui se dégage ? Le ministre de l'Intérieur, Gondo, le président Mabry, vous-même. Est-ce qu'il y a une forme de guerre de leadership qui joue dans votre région ? Alors, une chose est sûre, c'est que notre région n'est pas différente des autres régions de Côte d'Ivoire. Donc, sujet à des tensions internes. Donc, les tensions internes, ça ne manque pas. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on parle du président Alassane Ouattara, et donc du RADP, les leaderships s'effacent devant la position du président. Donc là, à ce moment, je ne pense pas qu'il y ait des difficultés. On ne lutte pas pour être chef, alors qu'il y a un chef sur lequel tout le monde est d'accord. Très bien. Hermann Daboua. Daboua l'a dit tout à l'heure, il y a 2025 qui arrive. Il y a le débat sur l'éventuelle candidature du président Alassane Ouattara qui revient. Nombreux cadres au RHDP, ils lèvent déjà de l'avoir. On a reçu ici le ministre Touré Mamadou, qui est porte-parole du RHDP, porte-parole adjoint du RHDP, qui a insisté sur cet aspect-là. Quelle est, vous, aujourd'hui, votre position vis-à-vis d'une quatrième mandature pour le président Alassane Ouattara ? Et puis, quelle lecture faites-vous de tous ces débats autour de cette question ? Bon. D'abord, la question de candidature du président est une question interne au RHDP. Ça, c'est la première chose. Donc, nous, militants, que ce soit responsables des structures centrales ou des structures de base, nous sommes attentifs à ce débat-là. Quand il sera mis sur la table, on va intervenir. Oui, mais certains leaders, certains grands leaders du RHDP commencent à porter de la voix. Il l'a dit, on a reçu le ministre de la Jeunesse. Il y a d'autres comités de soutien qui s'élevaient. On souhaite, vous, en tant que porte-étendard de la région. Non, je suis à l'aise avec cette question, vous savez. Je vais vous révéler. Je ne sais pas si vos représentants étaient à une réunion d'évaluation que nous avons eue à Mains. Vous savez, le Tocui a 18 départements politiques au niveau du parti. Ils ont eu une coordination. J'étais paré, en tout cas, la plus haute autorité locale à cette occasion. Et ils m'ont transmis leur doléance, leur demande, à savoir que le président soit le candidat du parti en 2025. Ça, c'est un coup. Mais quand j'ai dit que la question de la candidature, ça sera mis sur la table, le moment venu, c'est par rapport à la solution définitive. Sinon, nous, au niveau du Tocui, nous avons déjà décidé, nous avons déjà pris l'option. Comme nous l'avons fait par d'autres voies en 2020. Ah, vous pensez à quelqu'un qui n'a pas pris la même voie que vous ? Non, non, je dis comme nous l'avons fait en 2020. Parce qu'en 2020, Mabri s'était désolidarisé, il faut le dire. Oui, bien, Mabri s'est désolidarisé. Comment vous avez vécu ça ? Parlons-en. Personnellement, je l'ai vécu avec un peu de regret. Pourquoi ? Pourquoi vous avez eu ce regret ? Non, parce que ce n'était pas ce qu'on a arrêté. Parce que vous aviez arrêté. Non, je veux dire, au niveau de l'UDP, si on est d'antan, ce n'est pas ce qu'on arrête. Qu'est-ce que vous aviez arrêté ? On a arrêté de suivre le président, de suivre la décision du président. De la République. Voilà, président de la République, oui, bien sûr. Bon, donc, tout le monde a vu un peu les prix de position d'antan. Donc, moi, je n'ai pas de problème à ce niveau, mais ça, c'est du passé. Très bien. Aujourd'hui, le président de la République, président du parti, en tant que père de famille, a décidé de faire revenir, non seulement Mabri, mais d'autres cadres qui étaient dans d'autres schémas. Et donc, aujourd'hui, quand on ramène ça au niveau du Thompuy et, a fortiori, au niveau du district des montagnes, nous sommes ensemble et nous allons aller ensemble pour soutenir le président. C'est là notre candidat. Alors, monsieur le ministre du gouvernement, imaginons un scénario avant Daouda. Si le président de la République décidait aujourd'hui, disait, attention, j'ai trouvé un dauphin, je ne me présenterai pas aux élections, vous, dans la région des montagnes, puisque la coordination avec les populations déjà validée, de demander au président, comment est-ce que vous réagiriez ? Mais c'était chez moi, voilà. Est-ce que vous l'empérez à dire ? En 2020, le président avait dit, je ne me présente pas, il nous a présenté Amadougo. En tout cas, au niveau de la région du district des montagnes, mais surtout au niveau de la région du Thompuy, nous, on a applaudi. Moi, à ce moment-là, j'étais même son conseiller. Donc, en ce moment, bon, il n'y a pas eu de difficultés. Si tout ce reste égal par ailleurs aujourd'hui, en 2024, le président nous montre quelqu'un qui doit prendre la relève, je ne me partirai. Très bien. Daouda. Voilà. Monsieur le docteur Flindé, vous parliez tout à l'heure du retour de Mabri Toaqueuse au RHDP. On sait très bien que lorsqu'il est parti, vous étiez l'homme fort dans cette région. Aujourd'hui, il revient. Est-ce que vous avez toujours cette même influence dans le temps que vous ? Non, non. Il ne s'agit pas de mon influence. Il s'agit de l'influence du RHDP. Ce n'est pas la même chose. Mais tout à l'heure, vous parliez de querelle interne. Non, non. Interne. Donc, il y a des batailles de positionnement et d'influence. Je suis en train de dire que la querelle interne, ce n'est pas tout pareil. D'accord. Maintenant, au niveau de notre région, je dis que je n'ai pas de problème particulier, mon influence ou pas mon influence. Si mon influence s'ajoute à celle de Wagondo et de Mabri pour faire une influence victorieuse au niveau de la région, il n'y a pas de problème. Mais si mon influence diminue et que celle de Mabri augmente et que la somme permet au président ou au candidat du président d'avancer, il n'y a pas de problème. D'accord. Comme vous le dites si bien, mais disons-le clairement, est-ce que le retour de Mabri aujourd'hui n'est pas le résultat de votre échec, vous, peut-être, ou Wagondo, dans cette région ? Vous savez, on sait manifestement, on a besoin de lui pour garder les élus. Mais aujourd'hui, pour que Mabri lui-même gagne, nous avons tous, nous sommes réunis autour de lui. Non, c'est le principe de la solidarité. Pas la solidarité. Mais je dois vous dire aussi, vous rappelez, que lorsqu'il est parti, on a gardé la maison. Voilà. Ce n'était pas le cas dans certaines régions. Donc, ne pensez pas que Mabri est le seul. Mabri est là parce qu'il fait ce qu'il fait, parce que nous sommes là. Et il nous soutient, nous, on le soutient. En tout cas, quand on parle du parti, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. M. le ministre, tout à l'heure, vous avez dit, vous avez reconnu que votre travail en tant que gouverneur du district de Montaigne, c'est la coordination de toutes les entités qui étaient là. Aujourd'hui, quand même, il y a des questions de l'ivoirie au niveau de l'art brequin, tout le plus, qui ont démarré depuis des années. Ça s'est interrompu. Il y a aussi, à tout le plus oignons, pas même des machines qui auraient disparu deux ans, depuis deux ans qui avaient commencé, pour les travaux qui avaient commencé il y a deux ans. Et aujourd'hui, est-ce que, sur la base de cela, et de vous-même, l'aveu que vous avez fait tout à l'heure, on ne peut pas dire aussi que la création des fonctions de gouverneur du district, ça a été prévu par l'exécutif pour contenter des amis, pour leur faciliter une certaine rétérité politique ? Bon, la question a été posée tout à l'heure, j'ai répondu. Bon, je trouve quand même maladroit de dire que moi, je suis un copain ou un ami au président de la République. Le président de la République, il a un pouvoir égalien. Il décide de nommer qui il veut à la place qu'il veut. Donc, moi, je ne suis pas son copain. Moi, j'ai été nommé comme un responsable, comme un gros cadre de la République, comme ministre gouverneur, à côté de 13 autres cadres de ce pays. J'ai fait mon travail et c'est mon travail que j'ai présenté tout à l'heure. En tout état de cause, on va revenir à l'influence ou pas du ministre gouverneur dans le district. Je vous répète que dans le district, c'est-à-dire les trois régions, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble pour que le résultat soit probant par rapport au résultat. Parce qu'on doit comparer les résultats d'une région ou d'un district à l'autre. Quand on est en région, on a parlé justement du nombre de jeunes. Il doit y avoir beaucoup de jeunes qui militent dans votre région. Mais où sont ces visages-là ? On ne les voit pas. Depuis longtemps, à Béflindé, depuis longtemps. La relève dans votre région, où sont ces visages-là ? Qui sont justement soit des postes dans la fonction publique. Comment vous travaillez, justement, et ça c'est important, à mettre en évidence tous les talents de votre région pour qu'ils servent, j'allais dire, la Côte d'Ivoire et votre région ? On ne les voit pas ? Ah non, vous ne les voyez pas ? Nous, on a des jeunes là-bas. Dites-nous un peu. Est-ce qu'ils sont mis en premier plan ? Au premier plan. Et ils exercent quelle fonction ? Parce qu'on ne les voit pas dans votre région. Quand on parle de jeunes qui émergent, il n'y a que vous, enfin, excusez-moi, mais il n'y a que vous, les doyats, qui sont toujours sur place. C'est-à-dire ? Bah, bah, attends, Babri, c'est quand même un jeune, non ? Bon, on est jeunes jusqu'à... Bah, bah, Babri est jeune, mais bon... Mais ce serait bien de voir une autre génération aussi commencer à apprendre auprès de vous. Oui, on est... Bon, de toute façon, quand les générations vont vouloir méditer dans le parti, parce qu'on ne va pas inviter quelqu'un à être responsable du parti, il y a des jeunes qui émergent, bon, ils sont à côté de nous, peut-être le moment venu, ils vont prendre leur place. Daouda ? Désolé, je vais juste faire une petite digression en économie, parce que peut-être tout à l'heure, vous êtes docteur en économie. Or, là, actuellement, on a une question de dette, de 30 milliards, 30... On dit quoi ? 30 000 milliards ? 25 000 milliards. 25 000 milliards. Aujourd'hui, le PPACI nous dit que le gouvernement aurait juste dépensé... Que 3 000. Que 3 000. Donc, finalement, quelle analyse vous faites de... Il faut rappeler aussi qu'un économiste que vous devez connaître, parce qu'il était le directeur de l'économie du PDCI, dit que la dette est en train de nous suffoquer, nous asphyxier. Vous, vous dites quoi, pour avoir un peu un avis sur la politique nationale, comme vous demandez, Daouda ? Vous avez dit qu'il y a un journal qui a publié la liste des pays africains les plus endettés. C'est ça. Bon, jusqu'à propos du contraire, à moins que ce soit une référence à part, la Côte d'Ivoire n'en fait pas partie. Mais chaque pays a ses réalités. On devrait s'en inquiéter ou pas ? Mais non, chaque pays a ses réalités. Mais quand on fait une comparaison africaine et qu'on n'est pas parmi les 20 premiers, on peut... La question même de la dette, ça a toujours été... Moi, j'ai toujours considéré que ce n'est pas... fondamental. Ah bon ? Pourquoi ? Les États-Unis, maintenant première ou deuxième puissance du monde, est le plus le plus d'endettés. Ça n'empêche que les États-Unis restent les États-Unis. Les dettes qu'on contracte, ce n'est pas pour faire du fonctionnement. On voit, tout le monde voit les réalisations qui se font, et ces réalisations-là sont à la base de la floraison de l'économie, de l'évolution de l'économie. Dans l'imaginaire ivoirien, quand on nous dit que je suis endetté... Non, pour mieux comprendre, pour que les populations... Plusieurs voix s'élèvent sur la dette et qu'on n'a pas peut-être un son qui est concordant, on peut se supputer. Quand on nous dit qu'on voit bien, d'accord, on voit bien, mais on paye comment ? Et on paye à quel moment ? Sur quelle durée ? Mais attendez. Vous voyez l'imaginaire ivoirien. Il juge par rapport aux sons concordants... C'est cela, discordants souvent. ... qui sont discordants par rapport à la place que chacun a sur le cité politique. Quand les opposants s'opposent, ils ne peuvent dire que de ce qui est négatif sur la dette. Très bien. Les responsables, ceux qui ont la gestion, ceux qui ont la manette du pouvoir, ils savent où ils vont. Et on ne va pas amener... C'est pour ça que le président dit que ce pays-là, il ne faut pas le mettre entre les mains de n'importe qui. Très bien. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même... Depuis 14 ans, c'est bien sérieux, c'est terrible, c'est bien. Ok, pendant qu'on parle de tout ça, depuis 14 ans, c'est bien serré. Les montagnes, qu'est-ce que vous avez reçu concrètement ? Parce que là, on voit qu'il y a des voiries qui manquent. Il y a des caterpillars qui ont disparu parmi les chemins. Pendant les élections, ces caterpillars étaient là. Mais là, ils ne sont plus là. Ils sont passés les caterpillars. Vous savez, moi, je suis à l'aise avec cette question. Parce que... Tout à l'heure, je vous ai dit que le président Alassane, voilà, dans son programme de 2010, disait, tous les villers de 500 habitants... Ils devraient être électrifiés. Elle a dit, tous les chefs-lieux des départements doivent être reliés par le bitume. Il se trouve que chez moi, il y a trois qui n'étaient pas reliés sur les 13. Il y a Sipilou, il y a Cuibli et il y a Taï. Vous vous rappelez, il y a à peu près deux mois, il a été adopté au Conseil des ministres la décision de mettre Cuibli. Du bitume sur Cuibli et sur Taï, qui étaient déjà à l'ordre du jour, mais qui commencent à être maintenant fixés dans le programme. Mais tout ça, c'est avec le temps. Avec tout le pays en chantier, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est bien. C'est Daouda. Votre réponse est tout à fait claire. Hermann ? Le chef de l'État a tenu à préciser que le choix du ministre gouverneur des districts sera porté sur des hautes personnalités du pays, ayant une proximité avec les populations et provenant chacune d'un des districts qui seront appelés à diriger suite à leur nomination. Ce n'est pas de moi, c'est une citation du porte-parole du gouvernement dans son compte-rendu du Conseil des ministres du 9 juin 2021. Et tout à l'heure, quand je vous ai suivi en première partie, vous êtes revenu, vous avez même indiqué que le ministre gouverneur devrait être issu de la région à laquelle on le bombarde. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez apprécier la nomination du ministre Sissé Bakongo à la tête du district autonome d'Abidjan ? Au regard de ce qu'il est venu citer. Je vous ai dit que le président, la constitution lui donne le droit de nommer qui il veut, où il veut, quand il veut. Ça c'est un. De deux, effectivement le 9 juin ça a été dit comme ça. Mais Sissé Bakongo, il est maire de Kumasi. Kumasi, ça fait partie du district autonome d'Abidjan. Vous voyez ? C'est vrai ? Moi je suis né à Mans, j'ai fait Mans, je suis de Mans, c'est vrai, mais Sissé Bakongo, il est de Kumasi. Il est issu donc du district autonome d'Abidjan ? Oui, c'est ça. Vous savez, on dit originaire ou ayant des intérêts. Quand on parle dans le critère d'élection, originaire ou ayant des intérêts. Donc Sissé Bakongo, il est de Kumasi. Tout à l'heure dans vos citations, vous n'avez pas parlé d'intérêts. Vous citiez ça par rapport aux élections. Non, je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez, si votre émission est enregistrée, revenez sur ça, j'ai dit, où il y a des intérêts dans. Voilà. Voilà. C'est 14 ministres, très bien. On a compris votre réponse là-dessus. Pour terminer cette vidéo, vous avez dit, Christophe, vous avez parlé de votre rêve pour cette région. Comment vous la voyez d'ici donc ces 2025-là en rapport... BND, quel est votre rêve ? Avant, on a vu ça, je suis un journal, les échos des montagnes. Ah oui. Quel est votre rêve pour terminer cette émission pour ce district de notre pays ? Alors, avant d'exprimer mon rêve, je voulais d'abord dire merci à l'équipe qui m'a invité et dire aussi mes remerciements au président de la République qui m'a fait l'honneur d'être parmi les 14 ministres gouverneurs de 2021. Je vais lui dire merci et il dit merci au premier ministre de nous avoir donné l'occasion. Nous, on n'avait pas de terrain pour la Cannes. Nous avons vécu la Cannes en direct grâce à l'autorisation du premier ministre qui nous a demandé de mettre la village à Kouaba, à Mans. Et nous avons soutenu grâce à son soutien, nous avons soutenu les 17 maires de notre district et les populations ont assisté vraiment à notre cadre. Très bien. Votre mot de fin. Merci. Vous me dites, nous avons, dans le cadre de l'élaboration de notre point directeur, on a exprimé une vision à l'horizon du Côte d'Ivoire, un district qui est vert, parce qu'il y a la forêt chez nous, où les populations vivent du bruit de l'exploitation des potentialités agricoles, minières et touristiques. C'est ça mon rêve. Et le schéma directeur que nous avons fait, qui va être intégré dans le PND 2026-2030, tient compte de ça. Et je pense que tous les investissements qui seront faits vont aboutir à ça. Étant entendu que tout ce qui a été dit sur la liaison dans les trois chefs lieux de département qui ne sont pas reliés le seront, toutes les rues qui sont en train d'être refaites, et tout ça, ça participera à l'évolution de notre district et de la confiance. Très bien. Mais en tout cas, nous vous remercions d'être venus. Et à travers vous, on veut lancer évidemment un appel à tous les ministres et gouverneurs. Évidemment que la démocratie ivoirienne doit continuer de vivre à travers le fait que vous vous exprimiez face aux Ivoiriens et que vous exprimez votre vision. Donc, merci d'être venus de faire confiance justement à l'intelligence collective pour comprendre le sens de votre action et l'action de votre camp politique. Merci à vous. On va applaudir très fort quand même notre invité. Il nous a fait plaisir. On a bien compris ce qui va se passer dans la région des Montailles André. Et nous, on vous dira donc merci. Merci Christophe. Merci à vous, chers membres assurément du district des Montailles. Merci beaucoup. Permettez qu'on salue le doyen Zium qui est présent ici, avec également tout le parterre de personnalités qui accompagne. Monsieur le ministre gouverneur, notre émission est terminée. Demain, c'est un autre jour. Les programmes continuent sur Live TV. Et vous avez tout à l'heure le vrai match. Restez connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada